Tout près de chez moi se trouve un étang, ou plutôt plusieurs étangs, car en fait il y en a trois. Le plus grand est celui qui présente à mes yeux le plus d'intérêt. En effet, une vaste roselière le ceinture, et même plus, puisqu'elle occupe une grande partie de l'étendue de son eau. En son sein, l'on y trouve une faune variée et changeante au fil des saisons. Cela va de la poule d'eau au Martin Pécheur, mais aussi en passant par le ragondin, le cormorant, le héron, les foulques, et même certains jours, quelques sarcelles d'hiver ou canards poils verts. Bien sûr, les petits passereaux y sont représentés. J'ai construit un affût de branchage afin d'observer et filmer tout ce petit monde de l'étang à différentes périodes de l'année. Je vous laisse découvrir les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En cet après-midi de décembre, l'hiver est encore doux. Le Martin Pécheur est de retour. Je le retrouve ici chaque automne. Il va passer l'hiver à pêcher quelques poissons avant de disparaître les bougeaux revenus. Un groupe de mésanges à longue queue virevolte au-dessus de mon affût. Un peu plus loin, c'est un couple de cormorants qui fait le guet. Ce redoutable pêcheur a délaissé les eaux de la rivière toutes proches pour s'installer sur les tarnes. Aujourd'hui, c'est jour de sortie. C'est jour la famille Ragondin. Papa Ragondin fait son jogging. Pendant ce temps, la mère fait un grain de toilette. Les jeunes, eux, découvrent le plan d'eau. Ce matin, un rat-le-d'eau se laisse observer en bordure de la roselière. Cet oiseau très discret reste en général bien à l'abri dans les roseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'écart des autres oiseaux, cette sarcelle fait une pause. Après l'avoir observée près de trois jours, un beau matin, elle a pris son envol. Sous-titrage Société Radio-Canada Janvier Janvier La pluie tombe sans interruption. Une pluie fine qui dure depuis des jours et des jours. Enfin, c'est l'accalmie. Mais l'étang a maintenant débordé et mon affût est inaccessible. Le soleil est de retour et ce matin, c'est l'ouverture de la pêche. Les premiers pêcheurs se sont installés tout proche de mon affût. J'en profite pour faire un tour dans la campagne environnante. J'en profite pour faire un tour dans la campagne environnante. C'est maintenant le temps de la nidification et de la ponte. Ce grimpe-reau cherche à faire son nid, mais dérangé par les va-et-vient des pêcheurs, il abandonnera et je ne le verrai plus. Ces juvéniles sont très occupés à jouer, alors qu'un peu plus loin, d'autres oiseaux ont commencé à couver. Sous-titrage ST' 501 Certains jours, ces grenouilles, font un vacarme assourdissant. Pour elles aussi, c'est le temps de la reproduction. Première sortie pour ces canetons, sous la surveillance attentive de leur mère. Avec les beaux jours et les pônes du mois de mai, il y a de plus en plus de monde sur les berges, des pêcheurs qui viennent avec leur famille. Aussi, j'ai délaissé mon affût et grâce à la baisse du niveau de l'eau, j'ai pu pénétrer un peu plus dans la roselière. Là, deux belles surprises. La première, c'est d'apercevoir ce Blonjio nain. Le Blonjio est un héron, c'est le plus petit des héros européens. Il mesure environ 30 à 35 cm de hauteur, pour un poids de 150 à 200 gras. Cet oiseau vit au bord des plantes d'eau et affectionne les roselières. C'est un oiseau migrateur qui arrive en Europe au mois de mai pour repartir dès le mois de septembre vers l'Afrique. La deuxième surprise, c'est que j'ai revu le Martin Pêcheur sur la grande roselière. En réalité, ce n'est pas un, mais quatre Martin Pêcheurs qui fréquentent les lieux ce printemps. Ces oiseaux sont arrivés il y a quelques jours et se tiennent au milieu de l'étang dans les roseaux où quelques trouées leur permettent de trouver les eaux libres afin de pêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette poule d'eau déplace sa progéniture en prenant bien soin de passer au plus près de la roselière, évitant ainsi le risque d'une attaque par un prédateur. Et oui, la vie est ainsi faite. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Différentes espèces de libellules fréquentent le planète. Celle-ci a commencé à s'extraire de sa larse. Nous sommes maintenant au cœur de l'été. Avec l'arrivée des chaleurs, le niveau d'eau a grandement baissé. L'étang tombe peu à peu dans une somnolence où seul le chant des cigales dormit. Une année s'est écoulée. Dans le vignoble qui borde l'étang, les raisins arrivent tout juste en maturité. Les vendanges seront plus tardives. Malgré un début d'automne particulièrement doux, les premiers rouges-gorges sont arrivés. Au loin, un héron survole l'étang. Les cormorants, quant à eux, vont déserter les lieux. Les canards, sans doute effrayés par le tir de quelques chasseurs, vont trouver refuge au milieu des roseaux. Les jeunes de l'année sont maintenant autonomes. Ils trouvent eux-mêmes leur nourriture. Pour les ragondins, le mâle est actif sexuellement toute l'année. La femelle peut avoir deux ou trois portées par an de cinq ou six petits. La recherche de nourriture est l'activité principale de tous les oiseaux. Et parfois, cela peut devenir cocasse, comme ici, avec cette poule d'eau qui compte bien prendre part au festin. Quelques libellules volaient encore de ci-de-là et profitent des derniers moments de chaleur. Dans la roselière, j'aperçois le Martin Pêcheur qui, comme à chaque automne, est de retour. Je quitte l'étang. J'ai passé ici d'agréables moments à observer tout ce petit monde. Je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt